La rétrospective donne la vision de l'ensemble des œuvres. Je suppose un retour en arrière pour retrouver ce qui ont les prémices des travaux d'artistes sur ses premiers pas, ses balbutiements, ses tentatives, les débuts d'un long fumigant d'une œuvre qui se dessine pas à pas, mais ce n'est qu'après le temps ayant passé que l'on peut dire si l'œuvre existe ou pas. Nous concernant, je ne saurais répondre à cette question. Si l'œuvre est le résultat du temps consacré, d'années de travail, d'obstination, d'une grande quantité de travaux réalisés, les images ayant fait leur chemin chez l'artiste mais aussi chez l'amateur qui finalement la fait vivre, si de cœur à cœur, il ne passerait la permis de se reconnaître, se moquant du statut social, de l'origine, du lieu, de la culture, comme étant tous composés par les mêmes particules, que le langage exprimé ressemble à un langage universel, répondant aux inquiétudes, aux questions, émotions d'un être humain. Peut-être qu'alors on peut parler d'une œuvre. Je devrais dire une œuvre. Permettez-moi de la féminiser, car l'œuvre, à part tout ce qu'elle évoque, me semble à tout point féminine, n'en déplaise à la camille. Pour nous, Henri et moi, ce qui nous a permis de nous apprivoiser l'un l'autre, fut la surprise de nos corrigences dans l'art, l'art populaire, les arts dits primitifs que moi j'appelais les arts essentiels, car dépourduis d'artifices. Pour répondre à la question des artistes ou des arts qui nous auraient influencés, je reprends une réponse que nous avions faite lors d'une interview pour la revue Saravoti, sorti en décembre 2009. Henri répondait « J'aime l'art maître, l'art romain, l'art bénédien de l'Amérique, les grottes de Lascaux, l'art des Mayas, des Incas, Matisse, Picasso, Valichinsky, Jérôme Bosch, des primitifs l'Amand et Goya, l'art des aborigènes d'Australie et tant d'autres et tant d'autres. Que serais-je si tous ces êtres n'avaient pas existé ? Sans parler bien sûr de tous les poètes voleurs de feu, quand je travaille sur membres, sont-ils tous autour de moi et travailler c'est une manière de leur parler ? J'avais rajouté tout cela et encore d'autres. Je citerais Brunner, Pedro Louros, l'art populaire, l'art chissat, Bissière. Mais ce qui était extraordinaire dans notre rencontre, c'est la convergence dans nos amours picturales. Mais plus que des influences directes, c'est une façon de voir le monde. Et si une œuvre existe nous concernant, elle est en premier lieu celle de notre vie, le chemin parcouru, mais plus précisément la façon de le parcourir. Des images, des rêves, des exigences, des attentions, des signes, des tâches, des histoires. Nos histoires ont été nos enviés pour construire notre vie. Les couleurs, les ombres, les traits, les pattes et nos compagnons, mais surtout l'attention particulière, la confiance, le souci, le respect, l'amitié et l'amour que nous nous portions mutuellement, la colonne vertébrale. Construire sa vie par petites touches, un trait de crayon évoquant un oiseau imaginaire qui rencontre un animal accompagné d'un être, homme ou femme, homme et femme se regardant avec empathie, avec tendresse, pour dessiner un rapport apaisé, respectueux de chacun pour un monde meilleur. Quotidien amoureux, le travail intimement lié. Que ce soit dans les signes, dans les couleurs, les matières, le regard aiguisé par cette exigence avait forcément pour conséquence en rapport à l'autre différent. Pas de compétition, mais une égalité prouvée. Pas seulement énoncé et vite évacué par un égo voulant récupérer les miettes d'un festement d'un, où il faut coûte que coûte briller pour être reconnu, quitte à écraser l'autre, les autres pour exister seuls, ne serait-ce qu'un instant, se faire une notoriété, gagner de l'argent. Tout se justifie si vous n'avez que ces valeurs en tête. Ce n'était pas nos valeurs, ce ne fut pas notre vie. En préparant cette exposition, j'ai revu, revécu les 42 années de bonheur depuis notre aventure humaine, dès notre rencontre en 1967 jusqu'à la fin 2009, où le cœur d'Henri a lâché. Depuis le début, le désir de partage était présent. Nous en avions sûrement manqué auparavant, et cette volonté-là n'a fait que préexister dans tous nos rapports aux autres l'envie de tisser des liens, de partager, une valeur faux commune dans cette société du chacun pour soi, de la compétition, de l'apparence, de la surconsommation. Et c'était toujours avec un immense bonheur que lors de nos expositions, nous constations que nos images facilitaient la rencontre, et donc le partage avec des gens de culture, langues, religions très différentes d'un autre, une passerelle, la misie, le fréhisté. On était presque attendus, et quand les mots de langue étrangère nous laissaient sur notre faim, les sourires, les regards chaleureux nous rapprochaient. L'univers que nos images révéli avaient fait son chemin, nous avait précédés. Tous les êtres ainsi rencontrés ont fait partie de notre famille humaine, ils sont tous présents dans nos têtes et nos cœurs, du Japon au Mexique en passant par l'Espagne ou ailleurs. Et là, je viens de parler de nous, Henri et moi en présence, son absence matérielle. Me manque aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, mais ce qu'il était pour moi, ce qu'il est pour moi, ne disparaîtrait qu'avec moi. Henri restera pour vous qu'il avait connu et côtoyé, présent comme un être exceptionnel, discret, refusant les postures d'artistes, l'uniforme d'artistes, la mégalée d'artistes. Un être vrai, sensible, toute sa vie à la recherche de vérité, de savoir, curieux de toute connaissance, et surtout tendre et généreux. Il aurait aimé pouvoir mettre en lumière toutes les formes d'expression, la sculpture qu'il aurait aimé découvrir davantage, la gravure qui remplit notre vie, la peinture, à laquelle il était revenu parce qu'exclusivement quelques mois avant sa mort. Le cinéma, un regret, mais surtout l'écriture restait plus secrète, plus de 600 textes inconnus recensés de 58 à 68. Vous découvrez quelques textes dans l'exposition et dans le catalogue, mais vous en découvrez bien d'autres en septembre à la médiathèque. L'édition de nos recueils de textes reste réalisée, et ce sera mon dernier cadeau à lui faire, je m'y emplorerai. Je vous remercie, mes amis, nos amis, d'être là, de m'accompagner, de partager un éloi ce moment intense que je me dois à mon grand regret de vivre seul sans regret. Alice, ma petite-fille, vous lira un poème d'Henri, et avec Édouard, mon petit-fils, tous deux très lignes d'Henri, nous vous interviendrons pour recueillir vos impressions sur ce long chemin que nous avons parcouru, Henri et moi, et dans lequel vous avez été présents. Nous soutenons et nous permettons d'en faire notre vie, exerçant un vrai mécénat, celui qui compte le plus, celui du cœur. Je remercie de tout mon cœur les amis d'association qui se sont complètement investis et m'ont soutenu durant cette longue marche pas dénuée dans le bûche. J'aurais quelquefois jeté l'éponge s'il n'avait pas été là. Chacun sait de quoi je parle, mais je dois dire que c'est une sacrée. Merci aussi à ceux qui l'ont permis. Et je voudrais dire à nos amis, les amis d'Henri, de jeunesse, qui sont venus de très loin, je suis très touchée de vous savoir là. Je sais combien Henri vous seriez aussi. merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021